Mouais, 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 mouais ! Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Project Zomboid ! Au début de la saison 4, nous sommes avec un bûcheron militaire dans Mekatox. Qui transporte beaucoup de planches. On est avec Damned également, avec ses petites lunettes là. J'ai l'impression que t'as des petites lunettes, t'as des petites lunettes ? J'ai des petites lunettes. Et par contre, on a des zombies qui nous attaquent et Slann est quelque part ! Mais on ne sait pas où. Le chien à l'ouest. Tiens ! Ohlala ! Deuxième zombie que je tue de la série. Troisième zombie, attention on ne m'arrête plus là. Alors moi j'ai regardé la carte et je sais maintenant où est l'autre bibliothèque. Je vais la regarder rapidement s'il y a l'arboristerie puisque c'est quasiment le seul truc qui nous manque. Oui, moi je me mets au milieu de la route et je fume une clope. Parce qu'en fait, dans chaque petit bloc de maison, il y a un magasin ou parfois deux. Et du coup, quand j'en voyais un et que c'était pas le bon, je suis passé. Je prends une batte de baseball de rab ou celle de la casse, ça me parait plutôt un bon plan. Alors je vais compter, il y en a à peu près 250 dans la truc. Oh, tu es batte de baseball ? Ouais. Ça va ! Surtout qu'elles sont en état impeccable. Ça vous pouvez regarder, elles ne sont pas utilisées. Elles sont neuves. Bah c'est le minimum, ils fabriquent des battes de baseball. Ils ne vont pas fabriquer des battes de baseball pas neuf quand même. Alors je ne sais pas lequel va se charger de la corvée de mettre des clous sur chacune. Je suis déjà en train de mettre des clous sur chaque porte et fenêtre alors c'est bon. C'est pas mal ça comme bagnole. Alors il y a des bagnole, des fois qu'on des trucs sur le toit, et bien sachez qu'il y a deux coffres en fait. Ça je viens d'augmenter en discrétion. Là c'est fermé. Donc quand vous allez derrière et que vous ouvrez le coffre, normalement vous êtes censé voir deux coffres. Il y a un coffre de toit et un coffre normal. Ah je suis un lumeau tiens. Ah ça c'est cool ça. C'est pour moi. Pouvoir barricader quelques trucs avec des plaques de métal. C'est quoi ? C'est les barres de métal pour barricader hein ? Non c'est les plaques. Ou les barres. C'est mieux les barres, tu peux voir à travers comme ça. Tu peux mettre des rideaux, les ouvrir pour regarder et les refermer quand t'as pas envie d'être vu. Merdi, j'appelant le truc. Plistot, j'ai faim. Ah bah je suis parti essayer de voir un petit peu s'il nous restait des trucs à ramasser. J'ai hâte pas de gagner de la fertilité. Bon allez on est parti. Bande dessinée, livre. J'aurais peut-être en ramener quelques-uns. Il faut que je vienne faire à manger, il n'y a plus rien à manger c'est vrai vous avez tout bouffé ? Alors je ramène un peu de bouffe moi. Ah ah, notre revend s'approche. Qui c'est qui parle là ? C'est encore un débile à la télé ça. Sachant qu'il n'y a pas encore les PNJ, oui. Ça serait bien de mettre des télés un peu partout dans le truc pour qu'on progresse quand on reste dans la base. J'en suis déjà assise, je n'ai toujours pas trouvé l'herboriste. Tiens, là il y a un... Ah dommage, il n'y a pas l'herboristerie mais il y a une petite commode avec plein de livres. Genre plein de livres quoi. Aaaaaaaaaah ! Qu'est-ce qu'il fait là lui ? Il n'y a pas que des livres. L'autre il était derrière la porte à m'attendre que je ressorte quoi. Normal. Par contre je ne trouve pas le truc, ah si c'est ça. J'en suis à 12, toujours pas trouvé. Bah non, elle est censée être éteinte cette télé. Bizarre. Je suis choqué quoi, dans une poubelle j'ai trouvé un sac poubelle. Merde. Les jambes, ça n'a vraiment plus rangé. Il y a plus de respect. Il y a plus de respect. C'est incroyable. Ils ne savent pas laisser ça à côté de la poubelle comme tout le monde. Bah écoutez, sur une table je viens de trouver un hamburger. Ah je l'ai trouvé l'herboriste ! Je croyais que c'était à H donc j'arrêtais pas de regarder H mais c'était un magazine d'herboristes donc du coup je l'ai. Ok. Wonderful ! Un couteau de cuisine, parfait. Une casserole, on prend. Des pommes de terre tiens, je vais te ramener ça. Tac. Tu voulais pas de la farine ? Ah il faut de la farine il en faut ouais. J'ai même un rouleau à pâtisserie qui va avec et j'ai même un tablier blanc que tu pourras mettre pour nous faire des gâteaux. Parfait. Contre toi pour la mettre. Moi j'ai de la javel et j'ai des boîtes de cierge magique. Tu ne mettras jamais que le tablier. Oui par contre bien sûr que le tablier. Ça va ça. Rien d'autre que le tablier. Evident. Si tu fais pas ton malin, j'ai du cacao en poudre et des pépites de chocolat alors. Ah bah et moi je te ramène de la farine. Vraiment. Et de la confiture et du beurre de cacahuètes. Brosse pour grill ? Ah oui. Ouais je pense que ça va être un petit peu trop. Est-ce que tu veux une casserole et également une marmite et un plat à rôtir ? Ça peut être utile. Ouais c'est bon ça il y en a partout ça. Bah oui il faut bien en avoir au moins une fois. Tu as des moules à muffins ? Bah non ça j'ai pas trouvé non. Je suis désolé. Je suis déçu. Je crois que j'en ai dit. Ouais j'arrive. Ah non tu le dis. Moi j'ai trouvé un grand sac de randonnée ce qui fait que les prochaines fois je vais pouvoir revenir avec plus de choses. Oula on a plein de zombies côté ouest sur le parking. Mais heureusement. Ça va qu'ils sont bigleux mais... Ah devant aussi. Heureusement que la Lada nous protège. Ah. Oh ouais les gars vous aviez même pas mis Lada dans le titre de l'épisode. Je vous maudit franchement. Si. C'est ce qu'on dit hein. Qui nous dit beau. Maudit. Regarde c'était entre parenthèses à la fin du titre. Ouais ouais. Damned il porte que d'elle là. Ah non mais pourquoi vous avez blindé devant par où on rentre maintenant ? Bon ça il porte que d'elle. Alors déjà je vais me mettre un nœud papillon donc s'il te plaît. Moi je suis Damned. Comme ça t'as une porte que tu peux vraiment bien voir à travers. D'accord c'est bien. C'est malin. Bon je dépose tout ce que j'ai ramené ici. Oui comme d'hab quoi. Heu... Bah la bouffe fraîche essaye quand même de la mettre dans le frais tant qu'à faire. Bon je vais m'asseoir un peu par terre parce que je suis totalement soucité. Je te mets de la farine et autres ingrédients de cuisine. Bah pour l'instant les ingrédients de cuisine c'est tout... Non tout est en bas de toute façon. Quand tu fais les recettes il pioche et... Vu qu'il y'y a quelqu'un qui doit être organisé il peut mettre plus que 50. Donc de toute façon c'est rempli hein. Je peux pas y faire grand chose. Ah c'est pas moi. Je peux mettre 65. Moi je suis pas organisé moi. Ah bah tu peux mettre 65 bassettes Damned du coup. Ca fout la merde hein de mettre 65 hein. Le fais pas hein. Nous on sort un truc qu'on peut pas le remettre. Du coup il peut pas savoir combien c'est. C'est 50 le maximum normalement là des trucs. Ok bah de toute façon on l'a pas atteint donc euh... Bon l'herboristerie est là hein. Donc vous pouvez apprendre l'herboristerie si vous avez besoin. Les livres pour euh... Pour le plaisir c'est sous le compteur c'est à côté. Ouais c'est ça. J'en ai ramené 26. Vous pouvez y aller hein. Vous pouvez lire hein. Damned veut marchander avec moi. Ouais attends. Il faut savoir que je prépare à bouffer je crois. Alors j'ai de la javel aussi. De la lingette désaffectante ça va à côté ça je crois. Bah merde comment... Comment peut-on être ajouté ? C'est obligé ça doit se trouver. Ah attends. C'est quoi ton sac Katox ? Une seconde hein. Un sac de marins. Vas-y vas-y je t'en prie. Euh... Attends. Ok ça lâche peu. Comme ça... Je vais faire un échange. Ah ok. Si tu me le donnes ton sac de marins Katox ? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les boîtes de cierge magique ? Pour l'instant je suis en train de remporter plein de plan en fait. T'es où ? Ouais ouais quand tu reviendras là. Cadeau. Allez. La bouffe. C'est que pour toi. C'est gentil. Alors je te mets de la bouffe au sol là. Y'en a plein c'est frais hein. Non y'en a pas beaucoup de frais. Je t'ai pris quasiment que des conserves. Non mais ça va si c'est du froid tu peux peut-être mettre ça dans le frigo quoi. Non. Bah non. Bah non évidemment. Tu sais à qui tu demandes là ? J'ai pas le temps hein. Bah t'as un sandwich au fromage pour bouffer si tu veux. Bah ça c'est bien ça. Dans le frigo. Voilà. Comme ça tu l'ouvriras ce frigo. Comme ça ça te fera l'ouvrir ouais. Bah je l'ai ouvert hein. Mais j'ai quand même tout laissé par terre. Quel relou. Attendez pas moi hein. Je t'ai aussi amené un ouvre-boîte au cas où. Et une tasse à thé. Ça me paraissait important. J'ai bientôt fini de tout barricader normalement. Ouvre-boîte, planche réceptorale. Si je n'ai pas besoin de mettre en frais ça non plus. Ok ça on peut mettre là. Qui est-ce qui sort régulièrement là ? J'ai une machette pour qui n'en veut. Ah une machette ça peut... Attends. Est-ce que ça peut m'intéresser ? T'as déjà le fusil toi ? Ah oui c'est vrai. Je la dépose au sol la machette. Entre nous j'ai le fusil mais... Vu que je reste dans le quartier je vais pas beaucoup beaucoup l'utiliser. Ouais. Mais bon on se passe avec ma batte c'est pas grave écoute. Alors j'ai fait un petit tas avec tout ce qui pourrait te servir Katox. Chalumeau, ça on sait que c'est pour toi. Machette, fil barbelé, peinture, petite plaque, planche. C'est considéré comme de l'arme tranchante longue la machette ? Courte je pense. Courte ? Pas sûr. Faudra regarder, tu tapes. Est-ce que tu peux me donner ton sac marin ? Faut que je te donne un grand sac de randonnée en échange. D'accord. Bah dans ce cas-là la machette m'intéresse pour voir. Je vise ce qu'il y a dedans. Tu l'aimes ou ? Et le projet au sol la city. Ok. On va tester. Ah putain. Bah du coup on va mettre là. Le masque de soudure. Je l'aimais ou tes pièges cela n'a ? Mais pièges ? Bah c'est pas toi qui fait le piège ? Bah pour l'instant oui mais on va pas attraper grand chose. Bah j'ai des tapettes à souris pour attraper des souris. C'est du piégeage, c'est marqué dessus. Je vais le mettre là. Les cassettes vidéo je vais le mettre là. La carte aussi. Le magazine de métallurgie ici. Vous avez plein de petites recettes à lire là. Effectivement il y a une... Je crois qu'on a presque tout maintenant. Vous pouvez lire toutes les recettes. Il y a une machette, il y a un sac aussi dans le... Il y a un sac vide là dans... C'est le sac de marin, ça doit être pour moi. Non c'est un sac à dos. De base. Ah oui. Parce que Katox va pas tarder à me laisser son sac de marin. Il est là sur le coin. Je suis en train de lire toutes les recettes et comme ça je vais pouvoir vous dire ce qu'il manque. Ça, ça en vire, ça en vire. Il y a de la confiture là. Il y a du beurre de cacahuète et de la confiture. On peut ranger ça aussi. Alors on va lire les recettes. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait ? Si c'est bon. Du coup il y a une machette dans la cuisine si jamais. Moi je suis tellement nul que je vais garder la batte de baseball tant qu'à utiliser. Attends, c'est la recette. Prends pâte tout de suite parce que je suis en train de les reposer. Sinon tu ne les auras pas dans l'ordre et tu ne seras pas sûr d'avoir tout fait. Pour moi c'est bon. Je crois que j'avais fait toute celle de cuisinier déjà. Merde tous mes bandages sont sales. Mes bandages sont sales. C'est vrai que je suis médecin. Alors attends parce que j'ai des trucs à mettre au congèle et au frigo. Bah voyons. Alors il nous manque l'ingénieur 1, les trois radios et deux trucs qui ressemblent à des calepins qui sont blueprint. Il nous manque surtout que l'ingénieur magazine de l'ingénieur volume 1. Tu peux vérifier qu'il n'est pas dans la liste le signe si ça se trouve vous êtes dans la liste et je l'ai raté. Magazine de l'ingénieur volume 1 je viens de le lire là. On a même plusieurs exemplaires. Des yaourts et du lait dans le congèle quoi. Mais si si il faut les mettre là sinon s'ils se périment si tu les mets pas dans le... Ils se périment moins vite quand ils sont congelés ouais. Mais sauf qu'ils passent pas congelés c'est normal ? Ils sont pas frais ? C'est dommage. Bah si mais pas congelés. Frais et congelés ça n'a rien à voir. Oui mais s'ils sont frais normalement ils peuvent devenir congelés. Oui voilà. S'ils ont été déposés là ils vont mettre longtemps à devenir congelés en fait. C'est ça. Normalement tout ce qui est frais peut devenir congelé. Non ça n'a rien à voir. Frais ça veut dire que c'est pas rester à température ambiante trop longtemps. C'est quelque chose qui vient d'être cueilli c'est quelque chose qui... Voilà. Ah mais je pensais que justement tout ce qui avait un effet frais c'est que ça pouvait être congelé. Parce que t'as des trucs qui sont pas frais. Genre les boîtes elles sont pas fraîches quoi. Non pas du tout. Tu peux avoir des cerises fraîches et des cerises pas fraîches. Quand elles sont pas fraîches c'est 5-6 jours plus tard. Et ça n'a rien à voir avec la température en fait. Ok ok. Très bien. J'ai pas fini Slann hein je te rappelle que t'as 5 bandages hein. Ah pardon excuse moi j'avais pas pensé. Tiens je te pose des lingettes désinfectantes au sol. Ah bah alors je vais l'utiliser sur toi. Tu vas souffrir mais... Bah si c'est marqué infecté sinon c'est pas la peine hein. C'est marqué infecté. Et partout hein. Merde. Je soupçonne que tu vas décéder. Non pas forcément ouais. Non bah on a un super médecin mais... Saignement euh... C'est parce que l'affection dépend pas tellement de ça en fait. Alors regarde voir ton cou. Saignement. Ah oui. On peut pas recoudre ? Non non c'est bon. Ah non ok. Je me casse. C'est bon le... Eh j'ai survécu. Il m'a soigné et ça va encore. Ouais ouais pour le moment. C'est pas pire. C'est pas pire que avant qu'il me soigne. Ah le sap me barre. Euh... Pourquoi je vois le signe noir foncer dans le mur à travers une table ? Ouais moi aussi je vois ça. Euh... Ça doit être un bug parce que je suis arrêté à regarder mes recettes là. D'accord. Il voit pas la même chose que nous en général le signe de toute façon. Ah la barre de métal tiens. Maintenant que tu le dis c'est vrai. Bon bah va falloir mettre quelques trucs à décongeler quand même. Parce que pour l'instant je peux pas cuisiner des masses. Alors électricité, faut que j'en fasse encore un peu. Merde ! J'ai pas lu le bouquin ! Merde alors. Ça on va sortir. Quasiment sûr de l'avoir lu. Ça on va le sortir. Quelques pommes de terre aussi. J'ai lu j'ai pas le boeuf. Ben ça va. J'étais caché. Pas de boeuf. Tu vois ils se congènent hein les yaourts hein. Ok. Au bout d'un moment ouais. Il y a une petite jauge de congélation qui monte là. Ok. Je vais chercher du stuff. Ou je démonte des ordinateurs ici. Ça serait plus simple. Ah je peux cuisiner avec la machette. Trop fort. Il me propose de découper des filets de poissons parce qu'il y a une machette proche. Et ça c'est beau. Eh oui. Le problème c'est qu'on a pas de poissons. C'est vrai que c'est un problème. J'ai fait un local où j'ai rangé tous les trucs pour faire du métal. C'est normal. Bon bah moi je suis bugué. J'ai plus le multiplicateur sur électricité. On les conserve ça serait bien si on les gardait. Donc il faut juste décongeler des trucs du coup. Ouais mais en même temps c'est bien ce qu'il me semblait. La machette c'est bien de contendant long. Mais ça semble logique parce que quand tu vois le nombre de trucs qu'il y a court. Enfin je vois pas qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus long dans le jeu en fait qu'une machette. Sabre éventuellement. Bah les sabres. Oui mais ils vont pas faire ça que pour un seul truc. Bah si. Bah la preuve que non. Bah non. Pas la preuve que non. Bah oui. Bah oui non. Enfin je crois. Je me suis pas suivi. Bref. Quoi qu'il en soit. Mais oui c'était logique que la machette ça soit dans les longues. Mais non ils peuvent très bien faire une catégorie que pour un objet. Oui. Ça les dérangerait pas. Non. On peut mettre quoi ? Des champignons. Vas-y. On a quoi là ? On a de la soupe aux champignons. Zut. Est-ce qu'on pourrait mettre des petits pois dedans ? On pourrait mettre des petits pois dans le rôti. On pourrait faire une petite soupe chou ? Ça me faut quoi. L'idéal ça sera d'avoir des légumes frais mais. Des oeufs. On a des oeufs. On peut mettre des oeufs. Et puis. Une horloge. Rôti. Voilà des oeufs. Allez hop. En fait très attention il y a un bug dans ce jeu si vous lisez un livre avant d'en avoir besoin vous perdez le boost. Quoi ? Ah bon ? Si par exemple vous avez actuellement menuiserie level 1 et demi. Et que vous lisez le deuxième bouquin de menuiserie. Quand vous arriverez au level 2 vous n'aurez pas le bonus et vous pourrez pas lire le livre pour avoir le bonus. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour ça. Ah ouais bah c'est bien c'est génial je crois que je l'ai déjà fait. Ha ! On me t'est coincé. Bah visiblement. Ouais. Bah après on peut toujours détruire le personnage, le refaire et là tu peux relire le truc au bon moment. Mais bon. Mais c'est la seule solution. Ah c'est con ça. Ok. Ouais c'est un peu con con ouais. J'ai de la viande séchée sur moi. Hop. Bon je vous prépare un petit rôti là avec du miel ou des oeufs, du sel, du beurre et de la viande séchée parce que c'était la seule viande qu'on avait. Ouais. Et du poivre. Effectivement. Il y a Shobity qui est en train de hurler à côté parce qu'elle veut que j'y prépare ça. Bah tu m'étonnes. On mange mieux sur Project Zomboid que dans la vraie vie. Ça a l'air de plus facile de faire la cuisine dans Project Zomboid que dans la vraie vie. C'est dingue. Filez nous des zombies. Que je puisse aller piller les magasins. C'est clair. On va préparer un sauté. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Tiens, des bottes militaires du désert. C'est pas mal ça. On va se mettre ça. Voilà. Ça ressemble à rien du tout en style. Dès que j'ai trop en électricité, je te ramène une machine à laver et un sèche-linge. Par contre, il faudra quelqu'un qui travaille des métaux pour connecter de la machine à laver. A l'eau. J'ai l'huile. Et il y a un collecteur d'eau de pluie pas loin qu'on peut ramasser directement. Voilà. C'est cool ça. En mode tonneau. Ça je crois que c'est de l'électricité aussi. Ouais. Allez, le rôtier est bientôt cuit. J'avais pas vu qu'ils étaient traversant les toilettes. Éteins-toi. Je meurs de soif et je meurs de faim. Je suis dans une salle de bain. Peut-être que je devrais boire. Ah, il faut... Et vite quand même, au cas où. Ils se sont pas oubliés. Je pensais que c'était... Tiens, ça y est, j'ai trouvé des moules à muffins ! Parfait, j'ai plein de chocolat, de pépites de chocolat et tout. Je pourrais peut-être faire quelque chose avec. Il y a du rôti dans le micro-ondes. C'est pour le premier qui veut. De l'aluminium, des guimauves, encore des pépites de chocolat et du sucre. Ça reviendra très bien. Est-ce que je connais déjà une recette pour faire du gâteau ? Euh, le rôti... Il fait combien de nourriture ton rôti ? Alors, attends. Ce qui reste là, c'est de 31. Ouais, bah c'est un rôti et la viande séchée. Ah, c'est parce que t'avais déjà mangé. Ça sert à rien de faire du rôti et la viande séchée ? Si. D'accord, pardon. J'ai Malice qui m'envoie un message sur Discord. Il me fait, putain, j'ai faim, arrête de parler de gâteau. Rires 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 Et donc les gars c'est plus simple, hein. Je suis obligé, il hurle. Rires Rires Accompagné de ses frites. Rires Des bonnes frites bien dorées. Rires Stop ! Ça suffit ! Arrêtez tout. On en peut plus. Alors. C'est de la tarteur. Je peux faire un bol de flocons d'avoine. Ça va ou c'est pas ça ? Il faut qu'on ait autre chose que de la viande séchée là après. Je pourrais vous faire à manger si on a autre chose que de la viande séchée. Mais genre il y a des boîtes. Alors pour faire des muffins il faut quoi ? Magazine de l'agriculteur on l'a déjà ? On a tous les magazines. Ah ok. Bon bah voilà. Sauf les radios. Et les deux blueprints. Si tu fais info, apprentissage, magazine. Les deux premiers blueprints on les a pas. Et on a pas les magazines spéciales radio volume 1, 2, 3. D'accord ok. Et une mallette de revolvers ça non plus on a pas ? C'est pas très utile. Ah bon ? Non parce que la réduction du poids est relativement faible et tu peux mettre que des revolvers et des chargeurs dedans. Oui mais si à l'intérieur il y a un revolvers ça reste intéressant quand même de la prendre pour ça. Non tu l'ouvres, tu prends le revolvers et puis voilà. Oh il est pas drôle. Non il est pas drôle. Il est trop sérieux. On a que 4 les frais je peux pas faire de muffins je suis désolé. Il m'en faut 5. Surtout c'est que si tu nous ramènes une mallette de revolvers vide. Non mais du coup là je l'ai pris pleine et puis je vais m'en débrouiller à la base quoi. Ah bah si elle est pleine c'est encore mieux. Visiblement en tout cas. Ah. Bah il y avait des icônes, il y avait une icône de flingue quand j'ai cliqué dessus alors je pense qu'il y a une flingue. Ah alors c'est qu'il y a un flingue dedans. Et autre chose peut-être des balles aussi. Ah mais t'as déconclé un peu tout ça. Ça va j'ai pas trop chaud, je suis toujours mouillé. Vivement qu'on ramène un sèche-linge qu'on puisse faire sécher notre linge. T'es mouillé parce que... Ça sèche très 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 vite quand même. Parce qu'il pleut dehors et quand tu sors bah tu te prends la pluie. C'est intéressant je me construite. T'es bien fait quand même. C'est grave parce que moi aussi je prends l'humidité mais pourtant je vois pas la pluie. Enfin j'ai pas l'animation du jeu comme quoi il pleut. Des fois il pleut et puis des fois je transpire un peu. Mais je vois pas en quoi le fait que je transpire ça mouille mon chapeau quoi. Je pense que ça mouille un peu tout. Bah justement là j'avais que le chapeau et que les trucs extérieurs qui étaient mouillés. Est-ce que quelqu'un d'autre a faim ? Est-ce que je prépare autre chose à bouffer ? Euh oui moi j'ai très faim. Oh la la. Alors anti-douleur, bandage, ouais. Alors combien il m'en reste encore ? Bon si vous m'amenez un moule à muffins je peux faire des muffins. On a juste ce qu'il faut. Mais après on a déjà des muffins tout fait donc bon. Parce que c'est bien utile. Moi j'ai de la pâte à pâte 4 que j'ai trouvé dans une maison mais je te l'ai pas ramené. Alors euh... Je peux pas faire un truc avec ça non ? J'ai du beurre de cacahuète, des biscuits, la confiture des chips. Je dois pouvoir faire un sauté avec euh... Découper une citrouille d'Halloween. J'ai des tortillas. J'ai des tortillas si tu veux. Faire un peu de Mexicien là. Tiens la pièce où tu viens de rentrer c'est là où je range tous les outils. Ça met les moules à muffins dans le plat. Bah marche. Bah marche les émis par terre. C'est pas le but. Ok. Chobiti qui se ramène avec euh... Un moule à muffins. Moi j'entends bien. Si je la ramène avec un moule à muffins. Merci Chobiti. Parce que là... Mange ton petit. Mange ton petit. Mange ton petit. Viens nous rejoindre. Elle a entendu que euh... Si euh... On m'a amené un moule à muffins. Je faisais des muffins. Du coup elle s'est précipité en bas. En courant. Il n'a plus le choix maintenant. On sait ce que tu vas faire de ta soirée. Courage. Je fais une photo sur Discord. Ça sera drôle. Bon je vous fais un sauté de poulet pour la peine. Oh là là il me manque euh... Où les muffins ? Où sont les muffins ? Tu veux des muffins ? Attends attends je te fais des muffins. Hop. Euh j'ai des pièces électroniques. Ça peut peut-être servir pour ceux qui bidouillent. Où sont les muffins ? J'arrive, j'arrive ! Je te l'ai fait tes muffins là, c'est bon. Voilà. Oula oula ! Ça s'énerve là ! Oh j'ai faim, j'ai soif. Donne-moi les muffins ! Il décongèle, il décongèle. C'est bon, il décongèle. Tout va bien. On a un micro-ondes là. Bah oui il est venu à 100 monsieur. Ah il a sorti sa botte de baseball à clous. Euh vas-y vas-y. Je vais le tenir en joue de l'autre côté. Comme ça il bouge pas. Voilà c'est bon. Il y a des muffins dans le micro-ondes. Putain en plus ça fait rien quoi. 7 de fin et moins 10 de dépression quoi. Bah ouais c'est quand même ça pour la dépression. Bah non ils étaient pas congelés Katox. Voilà du coup c'est pas ça qu'ils a bouffés. Ils sont un peu congelés mais c'est pas grave ça rafraîchit. Tiens je te les rends. Ils sont congelés au cœur. Ils sont encore volés à cœur aussi ! Bah non mais attends, moi ils étaient décongelés justement. Non non non. La réalité n'est pas la nôtre. C'est très bien. Ne pas manger de trucs congelés. Bah non faut pas manger des trucs congelés. C'est pour ça que j'ai mis le micro-ondes sur décongelés. Mais normalement là il devrait être décongelé maintenant. Ok bon il y avait un petit bug. Il est content. Voilà il a eu son... Quelqu'un a volé les bouquins des premiers secours 3, 4, 5. Ah non ils sont mal mis. D'accord ils ont été mal rangés. C'est probablement moi. Tu les as lus tous à l'avance ? Bah c'est ce que je te disais tout à l'heure. On a un petit peu. On n'aura pas le choix. On va être obligé dans ce cas là de te... Ouais on verra on verra. Il échappera pas. Oh que si ! On avait la VHS de The Magical Woodland épisode 2. Et bah figurez-vous que j'ai trouvé l'épisode 1. Ah bah tant mieux on va pouvoir commencer la série. Il manque plus qu'une télé. C'est ça. Il y en a une à côté hein si vous voulez. Je sais où il y en a une on peut mettre des VHS dedans en plus. Ah ouais carrément. Ah ouais ouais il y en a une. Il y a marqué un série VHS. Voilà hop. Quelle heure il est ? 22h c'est safe. Je peux sortir chercher ce qu'il me manque. Ok donc c'était un revolver avec des munitions. Bon on devrait être pas mal. On va mettre ça à chauffer. Alors où est-ce que je vais trouver des orduis ? Bon ça cuit Katox après tu pourras manger. Y'a plus rien là dedans. Ah mais vous avez démonté tout le bâtiment là. De quoi ? Y'a des boutiques entières qui ont été complètement démontées. Démontées ? J'ai rien démonté moi. Bah moi non plus. On ne le voit pas. Bah il y a une boutique qui est complètement vide. Ah bah après si elle est vide c'est qu'elle a été vidée. Mais démonter les meubles. Ah non les meubles non. Ah mais y'a marqué à vendre. Ah oui donc du coup. Voilà. Y'a des radios là. Merci Slane. Une boutique de radios. Démontées radios. Oh mais bon je sens sale. Tant pis. Au pire c'est infecté. Tu risques pas grand chose. Non. En tout cas la bonne nouvelle c'est qu'on a un magasin de piano juste devant chez nous. On va pas manquer de bébéno. Y'a 25. Ah bah ça c'est pas mal. Qu'est-ce qu'ils vendent ? Ah des cd. Plein de cd, plein de musique, études, guitare, trompette. Je t'appellerai quand ce sera prêt Katox. Basses électriques. Bien. Laisse ce micro-ondes. Laisse ce micro-ondes. Jamais. Jamais. Je veille. Je veille sur mon futur. Ah intéressant ça. Te le fais pas dire. Non c'était pas ça mais... En plus c'est vrai que ça donne envie de tester dans la vraie vie quand même. Le petit sauté de poulet. Avec des oeufs et des pommes de terre là. Ah 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 ah. Je pense que ça doit se manger. Ça y est. C'est cuit. Vas-y. Tu peux prendre un moitié je pense. Je démonte. 12 radios. Bon bah du coup si t'as mangé je mange la fin. T'as pas besoin de manger Damned ? Bah ça y est si je commence à avoir un tout petit peu faim justement. Ouais mais faut pas manger sans cesse vous allez grossir hein. C'est mieux d'avoir un petit peu faim. Bah j'ai un peu faim. Bah il reste un petit litre. Il y a de quoi manger si tu veux. Dans le micro-ondes. Hop. Bah si t'as un peu faim reste comme ça. Non. Moi je mange. Moi je suis très bien nourri. Je fais un cuistot moi. Avec mon tablier et mon tournevis là. Hop. Je démonte le distributeur de papier. On va lire une petite bande dessinée pour être moins déprimé. Voilà. On a qu'un seul truc et c'est du vert. Ah oui du coup on peut plus sortir par là. Moi en tout cas dans l'épisode j'aurais bien progressé en électricité. Je suis à un tiers de ce que j'ai besoin. C'est le dernier level. Je progresse tranquillement en cuisine. Je suis content. C'est pas facile mais petit à petit ça va. Heyy. Duque bug ça se démonte. Non. Moi je sais pas le comptoir en chaîne. C'est la caisse enregistreuse que je veux démonter. On peut pas la démonter. Dommage. Non. J'ai essayé. On peut l'enlever mais pas la démonter. Dommage ça nous aurait fait plus d'électricité. Exactement. Il doit pas rester grand chose d'électrique dans le bâtiment par contre. Bah il reste des... Des horloges à droite à gauche. Ouais. Voilà. Je les ai pas tout enlevé pour qu'on puisse continuer à voir l'heure. Bah sauf que j'ai vérifié elle donne pas l'heure. Non elle donne pas l'heure. C'est roleplay. C'est roleplay. Jean quoi c'est roleplay quoi ? On imagine qu'elle donne l'heure puis regarde notre montre à côté. C'est ça. Ah ouais il y a plus un seul ordinateur et tout. Alors là je vous montre. Non. A tout prix. Mais la bonne nouvelle c'est que j'ai quasiment fini la... J'ai quasiment fini ma partie électrique. Je suis à 175 là donc... Bientôt j'arrête hein. Comme on dit. Ah bah bientôt t'arrêtes sauf que de toute façon s'il y a plus rien tu peux arrêter hein. Ah 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 ah. Est-ce qu'on peut ? Il y a plein de trucs partout hein. Ah on peut pas démonter les trucs. Ouais on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message à dire ce que vous en avez pensé. Et puis bah on se dit à très vite pour la suite. Salut tout le monde. On est même pas morts. Ciao bisous. On est même pas morts. On est même pas morts. On est même pas morts.